Vous êtes beaucoup à me demander comment donner la motivation à votre chien de courir après la chambrière dans cet exercice que l'on appelle le flirt pole. Tu sais que c'est un formidable exercice, mais malheureusement ton chien n'est absolument pas stimulé de dépenser son énergie en courant après le leurre pour s'amuser. Yo, what's happening here ? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui je vais vous donner une astuce qui vous permettra peut-être de débloquer votre chien dans cette discipline. Il faut savoir que le chien ayant un passé de chasseur, c'est dans son instinct de poursuivre le leurre sans même que tu ne lui apprennes. Mais avec certains chiens, tu vas devoir trouver un moyen de le stimuler à ce jeu pour obtenir le résultat voulu. De quels résultats est-ce que je parle ? Je parle du conditionnement physique et renforcement musculaire. Je parle de la santé des organes tels que le cœur, les poumons, le système digestif. Je parle de la santé mentale et comportementale. Je parle de la prévention des blessures tant que ce n'est pas pratiqué abusivement. En résumé, le flirt pole offre une méthode complète pour travailler à la fois sur le bien-être physique et mental du chien, tout en renforçant le lien entre l'animal et son propriétaire. Si ton chien n'est pas motivé de courir avec le flirt pole, je vais te donner une astuce pour y parvenir. Lors de cet exercice, tu vas pouvoir travailler les impulsions du chien. En apprenant au chien à attendre malgré ses envies de démarrer, tu pourras lui apprendre des commandes diverses et à ne pas sauter sur le leurre sans permission. Travaillant énormément son cerveau, ce jeu va réduire l'ennui et les comportements destructeurs à la maison. Bref, tu l'as compris, c'est un jeu qui comporte donc de nombreux avantages. Avec Audin et Sacha, on travaille ici sur un plan très incliné, sur de l'herbe de taille moyenne, tandis que le sol est boueux. Ces détails rendent la performance plus difficile et plus efficace pour des chiens déjà expérimentés. Here we go ! Si ton chien refuse de courir après la corde, trouve l'objet, un jouet léger, une serviette, un mouchoir, un petit morceau de bois ou n'importe quoi qu'il apprécie. Ainsi, tu n'auras plus qu'à accrocher cet objet léger au bout de la corde. Suite à cela, tu n'auras plus qu'à le faire bouger doucement au sol au début et de bouger en fonction de la réactivité de ton chien. Pas de mouvement trop léger, mais pas de mouvement trop brusque. Il s'agit de faire preuve d'une excellente observation et de chercher à voir à quel moment est-ce que le chien fait attention à ce qui est en train de se mouvoir sur le sol. S'il n'est pas super excité et qu'il ne court pas à vive allure mais qu'il y va juste à son petit rythme, laisse-le gagner rapidement pour qu'il prenne goût à ce jeu et augmente la difficulté en fonction de l'évolution de sa motivation. Une fois que le chien va assez vite, faites attention, sinon il pourrait vous arriver le genre de malheur qui m'est arrivé à moi, à savoir votre chien qui vous court dans les jambes et qui vous balance par terre en sprintant dans vos béquilles. Restez connectés pour les vidéos à venir et pour des thèmes concrets. complètement différent en vous abonnant et en activant la petite cloche. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada